j'ai rendez vous avec orlan et ses trois toutous difficile d'imaginer qu'ils descendent du loup et pourtant si mais alors qu'ont-ils véritablement gardé de ces animaux sauvages ouah salut orlan jour et dis donc est bien entouré bien protégé là c'est un malinois un malinois c'est ça donc il a 9 ans et là le petit c'est un stafi c'est ça un petit stafi bien combien s'appelle peigny a la 4 ans qu'est ce que tu as vu là bas ah c'est un chien de chasse c'est ça partout là c'est un setter gordon bon on il stop là on sent le chien de c'est trop vite par rapport aux autres d'ailleurs ouais c'est fou c'est dans les gènes ça alors justement on va parler des gènes parce que ces chiens là nos chiens domestiques ils descendent du loup et pourtant ils ressemblent pas vraiment aux loups mais que ce soit eux que ce soit le péquinois le chihuahua comment elles ont été faites toutes ces races la domestication du loup date plus ou moins de plus dix mille ans en arrière les scientifiques sont pas encore tout à fait d'accord là dessus c'est à dire que à l'époque le loup était vraiment domestique oui alors en fait les hommes de l'époque et bien ont été prélevés des petits louveteaux dans les dans les tanières et les ont plus ou moins élevé à la place de vrais loups du coup et ils s'en servaient pour éventuellement aller à la chasse par exemple avec les loups et de là les races se sont créés c'est ça donc ça veut dire que toutes les races de chiens ont été créés par l'homme qu'est ce qu'ils ont gardé du loup un chien domestique éventuellement certaines postures de corps qui vont être plus ou moins similaires à celle du chien mais si on prend l'exemple de l'aboiement il est plus fréquent chez le chien puisqu'il a été encore plus sélectionné chez lui alors que chez le loup c'est seulement les jeunes qui vont l'utiliser pour exprimer de l'inquiétude et ils vivent pas du tout de la même façon le chien a développé comme une sorte de dépendance vis-à-vis de nous si un des trois par exemple se retrouvait dans la nature seul il survivrait pas forcément contrairement au loup parce que le loup vit tout le temps en groupe en meute avec un couple dominant ce que ne fait pas du tout le chien alors le chien peut vivre en meute mais avec quoi un dominant seulement alors vous pouvez avoir un ou deux leaders ou référents mais ça va pas être aussi structuré que chez le loup si on allait voir les loups parce que je sais qu'il y en a ici oui je vais t'y emmener là on entre sur le territoire des loups des loups arctiques c'est ça des loups arctiques donc bien blanc vous allez voir et on peut entrer chez eux comme ça sans problème sans problème ok j'ai fait confiance orlana parce qu'ils sont balèzes quand même je les vois au loin là est-ce qui reconnaît la voix oui reconnaît mon timbre de voix nos chiens domestiques reconnaissent énormément de mots mais les loups eux n'ont pas ne n'ont pas du tout conscience de ça parce qu'ils ne sont pas élevés avec l'homme c'est ça exactement ouais donc yéti pour lui même si tu le répètes tous les jours c'est pas comme le chien il retient pas son prénom il va il va retenir plutôt le son de ma voix l'intonation d'accord ah ouais c'est pas la même chose quand même non non ouais yéti yéti tu te fais attendre on va aller à eux directement alors ok je te suis un c'est parti ah il y en a un là bas je vous présente yéti qui est juste là ou hyper impressionnant c'est incroyable de le voir d'aussi près les pattes la tête c'est fou son regard surtout et c'est lui qui vient en éclaireur sa femelle elle n'est pas encore là mais bon il mange tout les malins yéti laisse clémentine je sais qu'elle a un super chapeau bien coloré mais non c'est pas pour toi tu as ton pelage toi fait gaffe que la mitte aime bien yéti c'est vraiment le le plus curieux de la meute une fois qu'ils sera vraiment bien en confiance avec avec nous les autres vont peut-être arriver les autres sont vraiment plus craintifs et alors il a il a combien de dents le loup alors le loup il a 42 dents donc il est forcément équipé pour pouvoir attraper et tuer ses proies et nos chiens ont tous le même nombre de dents 42 aussi alors il ya peut-être certaines races où je sais que certaines races n'ont pas de prémolaires par exemple ça peut arriver et certaines races n'ont pas la même pression dans la mâchoire que le loup voilà le loup il a 150 kg de pression par centimètre carré dans la mâchoire et vous avez certaines races où ça va être beaucoup moins comme le chihuahua par exemple d'autres vont être égales comme l'américaine staff et d'autres un peu plus que le loup comme le berger d'anatolie mais dis nous ils mangent quoi quel est le régime alimentaire des loups alors le loup est un carnivore strict donc cela dans la nature ils vont chasser par exemple du phoque des oiseaux des petits rongeurs ils vont aussi chasser du caribou du bœuf musqué du poisson alors que nos chiens à la maison pour la plupart ce ne sont plus des carnivores strict avec la domestication et ils mangent des croquettes ce que le loup lui ne serait pas capable de digérer bon bah on va leur dire au revoir salut n'est pas impossible oui 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 oui